Mes projecteurs, s'il vous plaît, quelle est la nouvelle de Francis Ngannou ? Ngannou est encore hospitalisé ou bien il est assorti ? Je voudrais aussi savoir si ce qu'on voyait hier là était le véritable combat de Ngannou face à Chochoua ou bien c'est un autre jour. Parce que je n'arrive pas à croire jusqu'à présent que c'est le champion, notre champion, qu'on a tapé comme un enfant de la maternelle. Je n'arrive pas à croire que c'est le prédateur qu'on a tapé comme une mère pour avertisser son poussin. Voilà un lion devenu chat. Francis Ngannou, pour ta toute première fois dans ta carrière, dans ta vie, un chaos. Mais, parle aux gens de chaos qu'on a l'habitude de voir. Un chaos spécial. Oui, un chaos traumatisant. Gannou, tu fais plus d'une minute au sol après ton chaos. Qu'est-ce qui n'a pas marché champion ? C'est dingue donc, désolé encore papa. Désolé champion. J'étais manqué du respect hier en disant que Gannou ne pouvait pas nous servir cette honte là. Papa, mieux encore t'as pas. Parce que ce que Gannou nous a servi hier. Moi, je n'arrivais pas à croire vraiment que c'est Gannou qui était en train de combattre hier. Premier round, mes traumatismes crâniens, mon type. Toi, toi, au sol, toi. Deuxième round alors, c'était le tuer pour tuer. Le Gannou n'a rien compris. On a chacun là son cerveau. Jusqu'à tu te réveilles seulement sur oxygène, on te réanime, Gannou. Champion, on te réanime. Joshua, qui es-tu ? Non, papa. Papa, j'ai eu peur de toi hier. J'ai même cru à un moment donné qu'Gannou était à die. Un combat. Merde. Jusqu'à la fin, Gannou ne parvient pas à dire un mot. Gannou ne parvient pas à parler. Regardez, ceux qui ont vraiment regardé le combat là en direct. Même quand on a table les deux pour soulever le vainqueur. Gannou était là comme un aliéné, qu'on est en train de rééduquer encore. Donc on s'est dit, il était aussi là comme ça. Comme un perdu. Et après la nette, on a plus vu Gannou. Parce que j'en manque, après le combat comme ça, on entend les deux parties. Même celui qui a perdu est le vainqueur. On n'a pas entendu, on n'a plus entendu. Mais tout ce que Joshua Anthony parlait hier, Gannou était à partir. Tu sens qu'on allait coucher Gannou à l'hôpital, le lit que Ndoumbe avait prévu pour Baki. Tu sens que Gannou était déjà loin. Papa, 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 papa. Joe, il y a un atome qui a confirmé que le green green, le green green des Biafranc là, c'est le haut niveau non ? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Anthony Joshua est le vice-champion en borse anglaise. Ça veut dire que Tyson Fury est le champion. Tyson Fury l'avait là pour garder, pour maintenir sa ceinture. Mais vous avez regardé les deux combats. Le combat de Gannou face à Tyson Fury. À un moment donné, j'ai envie de croire que c'était vraiment un montage comme les gens disaient. que Tyson Fury avait juste laissé Gannou s'exprimer pour le faire entrer par la grande porte de la borse anglaise. J'ai envie de croire vraiment que c'est ça. Parce que ce qu'on a vu hier, on a confirmé nous-mêmes que Gannou n'a pas encore d'expérience en borse anglaise. Bon, c'est vrai, champion, malgré tout ce qu'on raconte, même si tu es traumatisé, même si tu fais deux mois à l'hôpital avant de sortir, 12 milliards, ce n'est pas quand même l'ami de quelqu'un. On parle de plus de 20 millions de dollars. Bro ! Oui ! Si quelqu'un pourrait me taper comme ça et me donner même 100 millions. Moi, je parle, je fais même un an à l'hôpital. Mais le champion qui nous a servi la honte hier, parce qu'après ton combat, là, je voulais toujours, je me demandais toujours s'il y a une suite. Alors que c'était fini, papa. C'était fini, papa. Francis Gannou, c'est toi qu'on tape comme ça. Il ne pouvait pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer. Donc là, maintenant, parce que tu étais tellement sûr de toi, avec tout ce que les gens bavardent sur Facebook, tu as cru qu'Anthony était... Non, champion. Anthony t'a fait comprendre hier que tu as encore des étapes. Tu as encore beaucoup à apprendre. Donc, champion, tu dois te concentrer. Donc, tu as compris que le bruit ne sert à rien, non ? Tu étais tellement sûr, le M.L.A. Mais à peine entré, à peine monté au ring, Joe, traumatisme, même pas un coup de poing, il dit encore mieux. Mais un dombe, dombe s'est quand même battu, mon frère. Il s'en avait espoir, qu'est-ce qu'il s'est battu, il pouvait gagner. Mais, Joe, Joe, moi, je pensais, si tu devais même perdre ce combat, tu devais te battre jusqu'à, même jusqu'au cinquième ronde, parce que je sais quand même que tu es, tu es prêt, man. On disait souvent que tu as le coup de poing le plus lourd au monde, non ? Mais hier, là, on a vu, vraiment, qui a le coup de poing le plus lourd. On te renverse comme un sac de macabre. Toi, tu tombes, tombe, tombe, tombe. Déjà au premier ronde, là, man. Au lieu que toi, tu te concentres à voir aussi les erreurs, les défauts, regarder les combats de Joshua pour voir ses faiblesses. C'est ce que Joshua nous a dit hier. Il s'est concentré juste sur ton combat avec furie. Il a juste vu tes faiblesses. Et il s'est servi de ça pour te donner un, pour te servir un bon plat hier, champion. Il s'est servi de ça hier. Tu t'es trop, tu t'es laissé. Tu t'es trop ouvert. Et quand tu as fait à ce genre de de combattant, de boxeur, bro, non, tu t'es laissé. Tu as trop ouvert, man. Et il t'a donné ça. Oui, il ne t'a pas raté. Non, champion. Actuellement, c'est là. On ne veut pas rire, mais parce que tu restes quand même le champion en MMA. Mais papa, rentre encore, tu t'assoies. Tu comprends que la vie s'est installée là. Ce n'est pas la course. Malgré tes milliards, oui, mais tu risques de sortir de la boxe anglaise à part la petite porte. Champion, réfléchis encore. moi, à ta place, avec les milliards, moi, je fuis. Parce que si on te tue, on pouvait te tuer. On pouvait te tuer hier. Le type-là, peut-être, je me dis qu'il a eu pitié de toi. Il pouvait te tuer. Il pouvait te kill. Oui. Parce qu'il est brut. Il est violent. Joshua, il te donne le café. Il dit, attends, ils ont fait un fureur. Il a même fait comment il faut te gagner. Papa demande encore le combat avec Fulat. Tu reprends ta ceinture. C'est vraiment toi le vrai champion, mec. Tu es prêt. Merci de partager la vidéo, mes amis. Vraiment. Hier là, je n'essayais pas, je suis rentré. J'avais un fume à la maison. Je voulais voir le combat d'un gano à l'estéreur parce que je sentais à moi un gano. Je sentais que un gano ne pouvait pas nous servir le plat qui nous a servi hier là. Mais vraiment, ça a été vraiment une honte pour moi personnellement. Je pouvais m'attendre à tout, même à la défaite, mais pas ce genre de défaite. Je ne pouvais même pas imaginer qu'un gano devait perdre ce combat par chaos. Mais on dit quand même que le gars là, c'est plus de 27 chaos. Mais c'est comme ça que tu tapes tes gars, mon type. Non, tu es fort. Joshua. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrosser, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.